Depuis l'indépendance, l'Hermostade de France est dans ce bâtiment, donc des années 60 jusqu'à 70, pendant 60 ans. Ce bâtiment a gué le lieu, c'est construire la relation entre le Gabon et la France. Ce bâtiment qui est chargé, qui est une charge historique, qui puisse être réapproprié par des jeunes, des jeunes artistes, qui soient issus à la fois du Gabon et de la France. Et c'était ça le cœur du projet. Donc de faire une résidence, pendant 5 semaines ici, on a eu 10 jeunes artistes gabonais, 10 jeunes artistes français, et puis 10 de la région, c'est-à-dire des pays voisins, Cameroun, Congo, RDC, le département du Congo, Saint-Omé, etc., Angola, et qui sont venus prendre possession des lieux, avec chacun leur regard, leur histoire et leur bâtiment, qui sont venus et ils ont vécu comme ça pendant 4 ou 5 semaines, ensemble ici, et ils ont réalisé ce site. Aujourd'hui, c'est le bâtimentage, aujourd'hui. Et ils combinent en fait plusieurs aspects, il y a cette... il produit cette résidence, ces artistes qui sont là, mais il y aura également plusieurs événements, par de la scène, tous portés sur la création ici au Gabon. C'est que le projet, il s'est fait toujours en direct et sans filet. C'est-à-dire que c'est une grande aventure pour nous ici, c'est une grande aventure pour notre ministère aussi. On n'a jamais fait ça au ministère, on n'a jamais fait ça. De porter... En tout cas, une résidence comme ça. Là, c'est vraiment une volonté assumée de faire quelque chose d'effet-mère. C'est-à-dire que ce bâtiment, on va s'en séparer, on va le vendre, et donc l'acheteur qui va l'acquérir, il fera ce qu'il voudra, il sera chez lui. Pour l'instant, c'est encore une propriété de la France. Mais avant de séparer, on voulait qu'il y ait ce moment symbolique. Mais c'est quand même un moment qui est exceptionnel, en particulier quelqu'un de moi, qui a vécu deux ans dans le Gabon d'avant, de voir que d'un seul coup, tout souvent, on débat, on parle de tout, on s'interroge, on se demande ce que c'est qu'être Gabonais, on se demande ce qu'on veut des Gabonais, on se demande ce qu'ils veulent pour l'avenir de leur pays, quels projets ils ont pour leur pays. Je trouve que dans ce contexte, on en a parlé d'ailleurs avec Vanille Vesto, justement, en tout début, quand il y a eu 30 coups, on se dit, oh, c'est ce qu'on fait, on vient juste de lancer l'affaire, là. Et puis, très vite, c'est devenu une évidence qu'il fallait avancer, qu'il fallait continuer, parce que c'est au moment où, justement, ici au Gabon, on redéfinit tout, on s'interroge sur tout, il y a eu un dialogue national, il y a au mois d'avril, on a délégué, on a travaillé, mais le dialogue ici, la réflexion, elle ne s'est pas limitée une école internationale, c'est tous les Gabonais aujourd'hui qui réfléchissent et qui pensent à un projet qu'ils veulent, la vision qu'ils ont pour leur projet. À l'ambassade, on couvre aussi Sao Tomé. Il se trouve qu'il y a le Biennale Sao Tomé qui va commencer là dans quelques semaines, à la fin du mois de juin, le semaine prochaine. Et donc, ça tombait bien, on a articulé les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on a des artistes ici qui vont participer à la Biennale Sao Tomé qu'on a également invité à intervenir ici, ils m'ont fait un lien entre les deux. C'est l'occasion qui a fait ça. C'est un peu opportuniste et je pense que c'était le Biennale et puis on a également une artiste qui va y avoir, Amina, qui est angolaise. Et donc, effectivement, c'est vrai qu'il y a une présence usophone mais tant mieux, c'est bien. Comme je le disais, leur mission, c'était qu'on avait donc cette rencontre entre des jeunes artistes gabonais et français mais on a très vite choisi d'élargir le serre parce qu'on a des artistes de qualité également dans les pays voisins et les pays voisins comprennent les pays usophones. Parmi les pays usophones qu'on a présenté, on a également Fabiana Exouza qui est afro-brésilienne française. Il y a également Vanessa Tassodongue-Bonard qui est gabonaise mais qui est usophone. Et donc, c'était aussi une manière de créer des passerelles entre différents continents, pas seulement l'Europe et l'Afrique mais aussi pour raconter une histoire, un patrimoine, un héritage et des questionnements sur justement comment l'histoire nous est transmise à notre génération, les différentes histoires à travers nous, les histoires de diaspora, de migration, de retour. Elle a le privilège de pouvoir organiser un dialogue entre les artistes, pousser le collectif entre eux. Pas uniquement pour des artistes français mais des présumés sur l'international avec d'ores et déjà 40% d'artistes qui viennent d'autres pays que de la France et nous poussons encore ce trait-là avec une présidence internationale qui est de plus culturel et qui est pour mettre en valeur des scènes artistiques qui n'ont pas encore le rayonnement qu'elles devraient avoir nous avons accueilli comme ça des artistes et commissaires saoudiens et nous sommes très heureux d'accueillir effectivement ces artistes qui nous connaît l'année prochaine parce que nous pouvons leur donner l'occasion d'une part immédiatement de travailler avec les 280 autres artistes et ça veut dire des conseils, ça veut dire des échanges artistiques mais au-delà c'est une entrée immédiate dans l'écosystème parisien qui est déjà très international et qui rayonne et donc c'est un coup de gousse et un coup de touche pour ces artistes gabonais qui viendront à Paris on n'est plus qui viendront Sous-titrage ST' 501